Salut à tous, ici Barriss Itovio sur la chaîne Itovio Gaming. Ma première vidéo ce sera un let's play sur Kingdom Come Deliverance avec pas mal de mods. La plupart de mes jeux vont être modés la plupart du temps ça rend pas mal j'ai zappé l'intro on a un genre d'intro tutoriel de 4 heures qui est chiant et que vous voyez un peu partout la merde donc là je recommence c'est juste après après l'intro c'est là on est libre de... bon on fait un peu ce qu'on veut ça rend bon toi la tête. Tu as déjà mangé ? Salut oui c'était très bon. C'est toi qui l'a cuisiné ? Oui, c'est l'un des premiers mois que j'ai mis en tant de visages. On a un visage un peu bizarre normalement. Avec tout les fracassés de la tête, pourquoi je l'ai modificé ? Je pense pas que j'ai broclé le jeu en sérieux de champs. Allez hop, on tape la marmite. Bon, on est dans un genre de cabane. Ouais, les violettes. Ouais, encore. Il se prend, il se touche là, il prend tout. Ça c'est tout le merdier que j'ai ramassé pendant l'intro. On a quand même pas mal de trucs. Bah t'es obligé de tomber dessus hein, sinon t'es quand même à la rue. On va le mettre. Je ne sais pas si je vais le mettre. J'ai commencé le jeu le mois dernier quoi. J'ai commencé sans mode. Je voulais voir en fait qu'est ce que c'était. C'était la première version 1.12, je sais que quoi. J'y ai joué, j'ai fait quelques heures dessus. J'ai trouvé le jeu très bien, mais après j'étais sur plusieurs jeux en même temps. Donc j'ai laissé un peu de côté et je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à revoir. Et derrière ça, en plus il y avait la rumeur comme quoi que plusieurs patchs allaient venir. Et donc ils allaient réparer beaucoup de bugs qu'il y avait dans le jeu et les mods allaient suivre derrière. Donc j'ai laissé le temps au jeu de sphère et on va mettre un frog là. Un frog, une chemise, ouais on est l'homme vert. Et voilà quoi, on va voir ce que ça donne. J'ai ajouté 2-3 mods, là on va tester ça ensemble. Ah bah déjà là ça rend bien mieux au niveau soleil. Oh ouais ! T'es beau dans ce bled ! On voit même les trous des gens qui marchent en à bout. Oh ! J'ai vu une nounou aussi propre. J'ai coulé un bain, l'eau elle est pas aussi propre hein ! Je crois que je l'avais dans la nuit noire. Mais alors... Ouais c'est pas mal ! On est tout en blanc, on va dire on va lui voir. Salut ! Hein ? Salut ! La texture du visage trouve qu'elle est différente. Merci de vous être occupé de moi. Moi c'est Péchec le meunier. Tu connais déjà Maniès Thérèse ? T'inquiète. Elle s'est occupée de toi pendant les deux semaines que t'étais dans les limbes. Au fait, en parlant de fléau, pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions. Ouais. L'ardoise s'est vite accumulée. Et si vous donnez, je lui ai payé ce que je pouvais mais je... Ouais, ouais, ouais. Enfin non ! Tu lui dois ! Hé 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 ! Et pince là ! Et pince là ! Combien je dois ? Je n'ai pas peur de trimer. C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme. J'ai autre chose à te proposer. Et il va te falloir un peu de jugeotte. Si tu me prouves que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent. Qu'est-ce que t'en dis ? Au revoir. Qu'attends-tu de moi ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Voilà. Une broutille ? Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre. Bon, s'assurant de ne pas se faire prendre. C'est assez explicite. Sauf pour ce ne pas se faire prendre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait ? J'aime pas le croire qu'on me parle en fait. On est vraiment le mec réservé, gros. Monsieur. C'est censé être un fils de forgeron, c'est pas lire. Un homme respectable ne devrait les manipuler. C'est au bourreau de le faire. Tu croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ ? Tu vas creuser, mais pas au même endroit. Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes moraux ou si t'es apte à des tâches moins conventionnelles. Enfin, il va m'envoyer en mission, on en fait en cause. J'étais disposé à faire tout et n'importe quoi, mais là, c'est un peu exagéré. Au revoir, t'inquiète. Enfin, je t'en prie, continue. Ecoute, Voyzek, mon camarade meunier à Coelnis, a des vues sur une bague. Le problème étant qu'elle a été enterrée près de la Potence avec le scélérat qu'ils ont pendu et qu'ils l'avaient sur lui. Tu veux que je déterre un corps, que je récupère une bague sur lui et que j'aille la donner à ton ami à Coelnis ? Il n'y a donc rien de sacré pour toi. La morale passe après l'argent. Ce type est mort. Ça lui fera ni chaud ni froid. Et la pleureuse qui a eu l'idée de dire qu'il était irrespectueux de déranger une dépouille, n'a jamais lu la Bible. Tu me convainc quoi. Ça reste une personne humaine. L'amant moins. Pourquoi être écœuré par une création de Dieu ? Arrête de me vendre ton tapis. Il va aller déterrer tous les corps du monde. Je pense en avoir entendu plus que de raison. Tu as la langue du diable. Avec un peu d'effort, tu ferais canoniser un sodomite de chèvre. Surveille ton langage, gamin. J'ai une pelle ici, quelque part. Si t'as des problèmes, passe me voir. Et j'ai un petit bonus pour toi. Histoire que tu creuses avec plus d'acharnement. Merci. Je n'arrive pas à croire que je me suis rabaissé sur le coin. C'est quoi le bonus ? C'est quoi le bonus ? Fais aussi attention aux bourreaux et à ces chiens de garde. Ce sont de vrais sauvages. Lui autant qu'eux. Tu peux leur jeter un peu de viande. Enfin aux chiens. Tu te fais taper, tu t'es tabassé par un mec géant. Tu te lèves, on dit bon. Tu vas te faire concier par des chiens et un bourrou. Ah bon ? Il y a une pelle. Il y prend. Il y a des petits objets qui pop in. Pourquoi les objets pop ? Je vais les voir. Des configurations, mais normalement, j'ai n'y en plus eu au max. Eh attends, attends, reviens toi. Une bonne journée à vous. Une heure, oh ! Qu'est-ce que se passe ? c'est un tutoriel de croustes alors à présent tourne la serrure à l'âme sans oublier de maintenir la gâche ouais quand il y a la bouche jaune c'est bon pousse même ça vibre attends qu'est-ce que tu fais aaaah ziii voilà les gosses je peux continuer à t'entraîner si ça te dit bon courage pour la pression ah mais t'as que dalle dedans qu'est-ce que d'accord ah ouais carrément le mec il peut se faire xp ici tranquillement et devient le beau gosse du croustal je pense que je vais faire ça plus tard vous voyez pendant trois heures il fait du croustage derrière ça voilà quand il y a personne qui regarde c'est mieux c'est parfait on pourra bosser sur le croustage plus tard à noter ouais c'est bon la maîtrise du truc gros faut trouver la bouche jaune alors soit c'est contre les parois soit c'est sur et après faut tourner à droite voilà j'aurais généralement sur 10 ici c'est aussi il y a trop de devoirs là ouais tiens mais la balle à la bonjour le traitement c'est à la balle assez à plus ou moins ce que j'ai compris sa fibre en fait sur un petit peu pas maintenir la boule comme il faut mais là il faut le maintenir si je dégage trop de l'axe ton crochet il se pète et tu en plus ça fait du bruit parce que c'est à l'heure c'est bon que c'est cool excellent la sauge c'est bon ça la sauge les infusions de sauge ça calme c'est de grandeur il y a une petite texture qui pop in je vais aller voir si c'est pas un émode qui fout la merde ou si c'est une fille qui a pas fleuré sinon ils ont dit que leur truc il est vachement bon il y a une petite soupe donc il est dehors de ma rue il y a une soupe qui traîne il y a une soupe une soupe dans une soupière avec le feu qui tourne et personne qui fait hé 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 pose la soupe c'est là bas au bout de la maison qui fume et on va aller voir si c'est bien je vais aller voir si ça se passe et on va aller voir si je tourne à droite je vais aller voir si je vous ai Il y a un genre de chien dessous, c'est d'autre-là. Ah oui, il y a un sentier battu. Mais de moins en moins officiel, ce chemin-là. Ah oui, clairement, il y a un genre de crevasse. Un peu jusqu'à ce qu'elle arrive. À droite, il y a l'air d'avoir des trucs ici. On va peut-être la pointe dans la forêt maintenant. C'est vrai que sans regarder, on est tombé un peu dans la forêt. J'suis du foncé ! Ah oui, mais c'est fini. Direz-moi après 10 minutes d'un foot. Ah, des chiottes ! Ah, des chiottes. Ah, des chiottes. Ah, des chiottes. Il y a un ami en fait. Oh là. Alors. Là, il y a un cochon. Là, il y a un gars. On veut tirer le soleil et tout. Un cin, 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 cin. Ah, c'est pas ce qu'il y a. Un clé, des chiens. Un mec avec une épée. Un mec avec une épée. Voilà. Un burrit est grand. Ah mais c'est le burrou ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi il est incroyable d'aller à la gauche ? Ah, c'est à côté de ce burreau. Bah vas-y, c'est autrefois alors. Ah oui, en mode guillotine ! La colline des pendules ! Ouais ! Ah ouais carrément il y a de quoi bosser et tout ! Et du sang par terre, de doucement, oh putain mec, c'est un bail ou plus ! La lutte à 3 minutes de ce qu'il fout ! Nya ! Alors ouf ! Ouh là ! Bah alors là, passe à sa pierre putain ! Ça c'était au cas où, au cas où ils coopéraient pas ! C'est où ça se passe vraiment en fait ! Ah ! Oh putain, c'est simple ! Et il creuse ! Un coup de mort ! Voilà, il est là, tout doux, tout top ! Rien à la main gauche et à droite ! Merde ! Rien non plus ! Où est cette fichue bague ? Cette odeur nauséabonde me donne envie de vomir ! L'échec va me le payer ! Moi je pense que le bro, il a de tout les tranquilles ! Ah c'est bien mec d'aller bosser pour Hadzi ! Ça c'est une autre carrière dans le jeu ! Il fait vraiment le jacouille quoi ! Et là, le seigneur il dit « Ah vas-y, tu viens d'avoir un mec ! » Et toi tu es là « Oui, ça court ! Mais tiens ! » On va aller voir ce que le bro il raconte ! Et toi tu lui dis « Voilà mec ! » Il a dû utérir un de tes cadavres ! Je pense qu'il y a à l'époque, il a droit d'utérir son cadavre ! Ah non, c'est pas vrai ! Il a de chez lui ! Oh ! Qu'est-ce que ça se passe ? Vu le bro, il a connu trois chiens ! Qu'est-ce qu'il fout avec cette personne ? Quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Vous savez qu'il m'a vu, il a posé son panier ! Il a l'air un peu d'énergie ! Si, on va essayer de s'entrer au sol. D'accord, oui ! C'est le meunier Peshek qui m'envoie. Je suis terriblement désolé, mais il a dit qu'il avait commis une erreur lors de votre dernière commande. Oh la disquette ! Elle ne vous a pas donné le poids exact en farine. Vous devriez aller chercher la différence. Quel escroc ! Combien elle me doit ? La moitié d'un sac. C'est toujours bon à prendre. Sors blague, c'est pas rien ! J'y vais de sa part ! Et tu me laisses là ! Elle laisse la porte ouverte ! Oh le con ! Il court en plus ! Oh j'y vais ! Lui il laisse la maison dehors et tout ! Oh non, lui on l'a mis à loin dans le... Voilà ! Il y a 10 ! Voilà ! Voilà ! Non ! Ouais ! Ok, elle aime ! Alors, chapeau ! Gros change ! Je crois que c'est les tunes ça ! Oh 16 euros ! Allez ! Chemise ! Il y a que d'hommes ! Ça va être là dedans peut-être ! Ok, là ! Bon, j'ai quitté dans sa marmite ! Le mec, il tape dans toutes les marmites du monde d'ailleurs ! On va s'asseoir, s'asseoir... S'asseoir... Ah merde ! Là, il y a une piône ! C'est quoi ? On a pas le droit d'être ici, là ! Ah merde ! Yeah ! Tac ! Voilà ! Bac du dessous ! Voilà ! Mais... Mais ce n'est qu'un anneau en cuivre ordinaire ! Ce truc ne vaut pas un sou ! Je t'en fous tant qu'il me donne des tunes ! De toute façon, on va aller faire toute sa barre à coucou, là ! Aïe ! Le gars, il est parti chercher un demi-sac de farine ! Il arrive, il fait le bon ! Oh tu n'as rien ! Je veux pas de farine pour toi ! Tire-toi ! Ouais mais... le mec ! Quel mec ! Un mec ! Bah euh... Il rentre chez lui ! Il y a un touquet qui est retourné ! Oh ! Il est de lui ! Sa femme ! Oh ça doit être chiant d'être femme du bourreau ! Carottes ! Carottes ! Il va se faire une soupe ! D'accord ! Ils sont mal ! Pauline ! Les gars ! D'accord ! Oh voilà ! L'alcool les gars ! Désolée, il n'est pas genre de truc ! Plus les chiens, ils comprennent pas ce que tu lui foutes ! Ils savent que t'es la plus de bière en fait ! Le crash ! Oh ça, je vais rater ! Il y a des poulets ! Pouf ! Oh ! Poulet ! Ah ouais d'accord ! En vrai truc ! On tue les poulets ! On va se faire un grill de foot à l'heure ! J'ai vu un truc où je pensais ça ! Ah ben non mon putain de poulet ! Votre toilette ! Je t'en viens ! Ah ! Ah ! Désolée ! Voilà ! On se tire ! C'est chien, il commence à avoir la haine ! On retourne tranquillement chez Pesek ! On dit alors ! Il se tend de la farine ! Hein ? Hop ! Nous nous voilà remis... C'est Pesek ! Pas de problème en fait ! Tu l'as envoyé balader, et tu as repris tout ce... Tout ce... le bon là ! Tu te retrouves comme une fleur ! Salut ! Voilà ! J'ai pas un clou ! Bah oui ! Oh la la le charbon ! Slap en plus ! Tu pourrais t'acheter... De la marchandise risquée ! Des objets qui ont appartenu à autrui... Et qu'on peut pas revendre à n'importe qui ! Tu vas m'acheter de la marchandise volée ? Merci de ta confiance ! Faut simplifier les mecs ! Tu peux compter sur moi à l'avenir ! D'accord ! C'est ces mecs qui t'achètent de la marchandise volée quoi ! Oh les voyous ! Ca c'est clair ! Si les mecs ils te fouillent, ils font salut ! Et ils votent à la marchandise volée quoi ! Comment ils savent ? Non ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est qui ? Viens voir ! Viens voir ! Ah non je suis devant ! Comment ça va Henri ? Ah ouah ! La meuf elle se casse ! Wow ! J'étais à Portoville ! C'est quoi cette million d'enfoiré là ? Hop ! Hop ! Voilà ! Poulet ! Crame le poulet ! Là tu peux voir genre quel c'est dans le bol ! Ah ! Tu peux pas faire des soupes au poulet ! La merde ! Hop ! Pour l'instant on va mettre les trucs volés ! On va voir ça avec l'heure ! Mais c'est de ne pas fouiller les livres ! J'en sais un coup quand même ! Hop ! Voilà ! Bon ! Alors ! Là il fait beau ! Là ça fait genre le mec qui va bosser ! L'ostipience à gauche ! C'est la journée elle commence bien ! Poulet, fromage, hydromel ! Allez ! Pas d'assiette rien ! Tu dis ça dans ton sac ! Bah attends ! Je suis besoin de poulet si tu racontes ! Alors ! Alors ! Alors ! On va... Je pense que ça va y avoir chaud ! Je ne sais pas ce que c'est ! Ouais ! Salut ! On va taper une pointe ! Ouais ! C'est le matin ! On m'a pu manger ! On m'a pu trouver le mélange ! On m'a pu trouver le mélange ! On m'a pu trouver le mélange ! Il est déjà épuisé le gars ! Ouais d'accord ! La but du tabac est dangereux pour la sang ! Ne pas taper de pointe pour une petite nuit ! Oui ! A bientôt ! Bon là ça va être un chum ! Je pense que j'ai dans... En fait sur moi je vais vous raconter si c'est vraiment trop la pomme ! De faire l'impro en fait c'est une foutue ! Une quatrième ! T'es limite t'as l'impression qu'en fait t'étais dans le jeu encore ! T'es ultra drive ! Donc toi t'es Henri le fils d'un forgeron dans un village à Scallis ! Tu t'en bats les couilles ! Au début t'es là ! T'as des potes ! T'as une meuf que... T'essayerais de gérer une barnaille et tout ! Et... Ton père il demande un peu d'aide pour aussi faire son... Une épée pour le seigneur du coin ! Le seigneur Aziz ! Et qu'est-ce qui s'y passe ? Genre... Pouf ! Il y a une attaque d'un gars ! Genre le frère du roi qui a kidnappé le roi Et il est en train de rouler sur tous les seigneurs qui soutiennent encore le roi ! Donc en gros il a pillé le village ! Tout le monde est mort ! Il se passe à l'autre ouf ! Ton père s'est sacrifié ! Ta mère aussi ! Toi tu t'es barré avec l'épée ! Donc tu t'es planqué dans un petit château à côté chez un autre seigneur ! Genre pas de ce qu'il s'est passé ! Et... T'as dit bon bah moi j'y retourne j'ai enterré mes parents ! T'as voulu faire le malin ! Ouf ! Tu t'es mangé les bandits dans la couche ! Tu t'es pété la gueule ! Le mec ils te pètent la gueule ! Ils prennent ton épée ! On va te plier en deux ! On va te faire manger les épées ! On va t'arracher tes couilles ! On va te bouffer le cul ! On va te bouffer le cul ! On va te plécher la châle ! Fais attention ! Ils ont vu que c'était une putain d'épée à la seigneur tu vois ! Toi t'es là comme un cul ! T'as fait le malin ! Ouais j'ai enterré mes parents ! Mais t'as perdu l'épée que tu te disais ouais ! J'ai au moins donné le dernier coup de mon père Tu t'es dessiné les seigneurs comme un con ! T'es donc t'es perdu et tu te réveilles en mode Rossoffron Chez une meuf là ! Chez qui on était la fille du Mugi ! La fille du Mugi dans notre village Chez qui on était chez un con ! Chez Juxi Mugi ! Dans la famille de Mugi ! Là tu fais plus ou moins ta vie mais tu vois ! J'suis un jeu de force ! Tu te crois ! T'as fini pendant le canyon ! Thank you ! espèce d'infects de couvent, je vais t'en remontrer moi amène toi ils sont à moi les trucs, je vais te passer j'ai dit plus tiens mange quoi ça je vais les faire je vais taper oh ils veulent se taper à main nue, attends, mange quoi ça c'est grave prends le cul ils sont chers viens par ici non dieu pas de coute je crois que il y a des coups de boule et tout voilà on est fort mon frère et mais oh et mais oh et mais putain mais je vais mourir il y avait merde ouais ouais je sais quoi moi je suis je suis je suis ah ouais deux mecs à main nue quoi je suis en train de mourir deux mecs à main nue alors qu'il est une épée des mecs ils sont armés de bonnets je peux même plus courir ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? j'ai mal au poids, regardez le oh il a l'assumé je pense que j'ai du modifier le rapport de force avec un mod mais c'est pas simple putain mais je mettais les vraies coups d'épée on s'ouvre alors ? je n'ai pas couru, c'est quoi cette commune ? on va se casser au cas où s'ils sont dans le coin oh la 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 la, je n'en suis pas sorti du tout quoi, c'était de la merde bon, tiens, on va aller se laver la tronche là, ça tue la défaite je ne peux même pas, tu veux que je ne me suis plus galère vas-y, je ne vais pas boire un coup oh la la, je me suis fait malmener par des mecs à mains nues même pas genre, hein, il avait un coup, oui putain je vais aller voir ça, bien sûr grand peuple aussi, qu'est-ce que c'est que ça ? Joseph, ok Joseph non, je suis blessé du corps, je suis blessé de la tête on voit ma parole, il y a le nom à Thier il y a un cochon je suis essoufflé ils sont tabassés par deux paysans au moins il arrive bientôt là je pense là regarde il y a une menu textile oh la nouvelle journée commence merde oh comment j'en reviens pas avec l'asie il semble que c'est une épée de pas c'était un pas c'est pas non plus un branleur de la semaine non j'en ai tout est mal le vin hop ça va faut pas avoir une hable et les mecs ils sont foutus oui que dieu vous accompagne le meunier pêchec de raté m'a envoyé vous donner cette bague une bague tenez t'en es-tu seul ah bah c'est pas grave vous devez être henry c'est bien ça pêchec m'a parlé de vous mais pourquoi vous l'avez jeté vous savez dans quel bourbier je me suis mis pour vous la procurer pêchec m'a dit qu'elle était importante à vos yeux je vous l'ai dit c'est de la pacotille ce n'était qu'un test pour déterminer si vous aviez le cran de travailler pour un meunier on a coutume de mettre à l'épreuve les oisillons prêts à se lancer dans le commerce en les envoyant à la chasse aux daïs nous voulions des principes bidons ou si vous étiez prêt à penser avec votre tête félicitations vous avez passé le test au lama nous aurons une tâche à vous confier enfoiré tabassé par des cons est-ce que vous avez besoin d'aide vous tombez à pic il faudra s'occuper d'un petit détail j'ai des affaires en suspens avec le commandant de la garde de thalberg et j'aimerais obtenir réparation on vous a sûrement raconté que le seigneur robard de thalberg était à cheval sur la propreté et le rangement quel est le rapport je suis déjà perdu dites moi ce que vous attendez de moi je vous expose la chose j'aimerais que vous vous introduisiez dans l'armurier de thalberg et voler des uniformes avec un blason et lorsque le seigneur robard découvrira qu'il manque l'intérêt de ses gardes ça a l'air d'être un truc chiant là c'est pas genre un vieux mec avec des cochons que tu avais volé quand robard s'en raconte qu'il laisse disparaître des choses sous son nez il le fera fouetter et j'en tirerai une grande satisfaction prenez en moins cinq histoire de marquer c'est quoi un muni en fait c'est comme si c'était fait une fois que j'aurai les uniformes qu'est ce que j'en fais c'est un détail un réseau de bandits quoi bon on va se casser je crois que je vais terminer la vidéo là dessus je suis mal au point mais en tout cas on va mettre ça une autre prochaine je crois je sais c'était le dévouer de l'une et à la prochaine 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 à la prochaine